Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille. Nous avons ce soir Estelle. Estelle, elle a 25 ans. Oui. Estelle a une relation avec sa maman qui est un petit peu, alors pas tendue, mais sa maman veut tout savoir sur sa vie privée. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait réagir ? Comment est-ce que vous pourriez lui parler sans l'avexer ? Parce qu'elle ne veut pas l'avexer. Oui. Parce que voilà, c'est sa mère. Bon, quels conseils tu peux donner à Estelle ? Ah là là, c'est compliqué les relations avec les mamans. Les relations mère-fils, c'est une histoire. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'une maman, ça voit toujours son enfant, même adulte, comme le petit bébé qui est sorti de son ventre le jour de la naissance. C'est ça. Ah, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas hésiter régulièrement à lui rappeler qu'en face d'elle, elle a une adulte qui est capable de prendre ses décisions seule. Et le mieux, c'est de le faire en valorisant sa maman. Alors, les petites phrases, ça peut être, mais maman, tu sais très bien que tu m'as bien éduqué, que je sais faire attention à moi, tu m'as bien appris les choses. Toujours en lancer le positif avant. C'est ça. Avant de me dire, bon, écoute, maintenant, tu vas arrêter de me saouler. C'est ça. En fait, il faut y mettre les formes. C'est ça. Parce que finalement, ses intentions, à la base, sont louables. Elle a envie de prendre soin d'elle, elle a envie de la protéger, elle a envie qu'elle ne souffre pas, elle a envie qu'elle ne traverse pas les difficultés de la vie. Et du coup, il faut arriver à peut-être enjoliver un peu les choses et puis lui dire, écoute, maman, tu sais très bien que si ça ne va pas, je te raconterai. Donc, ne te fais pas de soucis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada